Maintenant, je veux vous parler du pouvoir, du pouvoir de l'attente. Parce que la foi devrait avoir une attente active et agressive qui va avec. Paul a dit, « Priez pour moi. Je crois que je sortirai d'ici et je viendrai vous visiter. Alors commencez à me préparer une chambre. » Est-ce que quelqu'un voit ceci ? Tu peux déjà commencer à me préparer une chambre parce qu'il était si certain qu'il allait pouvoir venir. Nous appelons les femmes enceintes des mamans en attente parce que nous savons ce que c'est que d'être enceinte. Eh bien, quand vous portez un désir, quand vous portez un but pour votre vie ou quand vous portez un rêve d'être libre de tout lien ou vous portez un rêve de faire quelque chose de grand pour Dieu ou quoi que ce soit, mettre de l'ordre chez vous ou voir votre mariage guérir ou quoi que ce soit, ça doit être quelque chose que vous portez, mais vous devez vous y attendre. Amen ? Vous y attendre. Beaucoup de personnes n'attendent rien, alors ils n'obtiennent rien. Beaucoup de personnes sont comme, nous attendrons de voir ce qui arrivera. Ne vivez jamais avec une attitude comme, eh bien, nous attendrons de voir ce qui arrivera. On ne sait jamais ce que Dieu fera. Vous ne pouvez pas vous attendre à trop. Dans Esaïe chapitre 30, verset 18, c'est un verset magnifique que j'ai découvert il y a plusieurs années. Et essentiellement, la Bible dit, dans Esaïe 30, verset 18, « L'Éternel attend le moment de vous faire grâce et il se lèvera pour vous manifester sa compassion. » Cela signifie que Dieu attend une opportunité d'être bon envers vous. Voyez-vous cela ? L'Éternel attend ardemment, et le mot attend veut dire espère, cherche à et désire de vous faire grâce. Et alors il se lèvera pour vous manifester sa compassion et vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste, béni, heureux, privilégié et enviable sont tous ceux qui espèrent en lui, qui attendent et cherchent et désirent Dieu et sa victoire, etc. Donc, la simplicité de ceci est, au cas où vous l'avez manqué, que Dieu est assis sur son trône au ciel et il cherche, désirent et attend. Il attend quelqu'un pour être bon avec lui. Mais il ne peut être bon que pour quelqu'un qui espère en lui, le cherche, le désirent et s'attend à ce qu'il soit bon envers lui. Si vous pouvez juste vous approprier cette chose, c'est assez pour faire une grande différence dans votre vie. Parce que, laissez-moi vous le dire, à quoi vous attendez-vous ? Plus de ce que vous aviez dans le passé ? Plus de problèmes ? Plus de déceptions ? Vous vous attendez à être licencié au travail parce qu'il y a des licenciements ? Et même, attendez-vous à ce que Dieu vous donne un meilleur travail que celui que vous avez perdu ? Et n'attendez pas d'être dans les problèmes jusqu'au cou. Commencez à espérer maintenant. Et pour aller plus loin, laissez-moi vous dire que vous devez déclarer votre attente. quand vous êtes plein d'attente, vous parlez de ce à quoi vous vous attendez. Vous ne parlez pas de ce que vous avez. Que quelqu'un écoute cela et le comprenne. Psaume 27, 14. Psaume 27, 14. « Attends-toi donc à l'Éternel et espère en Lui. Sois fort et affermis ton courage. Que ton cœur soit vaillant et endurant. » Oui, attends-toi à l'Éternel et espère en Lui. Que tout le monde dise « Je m'attends ». Maintenant, nous parlons beaucoup d'Esaïe 40, 31. Et dès que je commencerai à le citer, vous le reconnaîtrez tous. Les gens applaudissent quand on cite ce verset. « Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles. Sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. » Nous devons penser que c'est comme… Mais si vous le lisez et vous étudiez ce mot « Attends » dans la langue originale, ou si vous le voyez dans la Bible amplifiée qui amplifie un peu de la langue originale, il dit que « Ceux qui attendent cherchent, désirent et espèrent le Seigneur. » Alors, comme vous attendez Dieu, vous ne faites peut-être rien physiquement parce que vous avez peut-être une situation dans votre vie que franchement, vous ne pouvez rien y changer. Et nous disons, « Tu as juste besoin d'attendre le Seigneur. » Mais cette attente, même si vous n'êtes pas actif dans vos actions pour résoudre votre problème, vous êtes très actif spirituellement. Ne soyez jamais passif spirituellement. Restez très actif spirituellement dans votre attente. « Seigneur, j'attends une percée. » Peut-être qu'aujourd'hui est le jour. Vous pouvez même utiliser votre imagination. Et je n'essaie pas d'être farfelu et de me perdre dans une sorte de manipulation mentale. Mais nous avons une imagination. Pourquoi devons-nous l'utiliser ? Sommes-nous supposés l'utiliser simplement pour nous souvenir de toutes les choses bêtes qui nous sont arrivées dans nos vies ? Pourquoi ne puis-je pas juste fermer les yeux et dire, « Seigneur, je vais juste rêver de quelque chose de grand pendant une minute et j'imaginerai comment sera ma vie quand ma percée viendra parce que je sais qu'elle arrive ? » Amen. Donc, la foi est pleine d'espérance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501